les conflits de compétences, les conflits d'attribution entre le Conseil d'État et la Cour de cassation. Et cette procédure est déférée devant la Cour consulnelle sous forme de déclinatoire de juridiction. Et lorsque la Cour consulnelle se prononce, il dit qui des conseils d'État et de la Cour de cassation, uniquement, est compétent pour telle matière. Et les arrêts intervenus dans l'une ou l'autre de ces deux Cours suprêmes de justice sont annulés, parce que la compétence est reconnue par la Cour constitutionnelle à l'une ou l'autre de ces juridictions. Donc, pour faire simple, le Conseil d'État est juge de la déministration, La Cour de cassation est juge des particuliers et la Cour constitutionnelle est juge, entre guillemets, des politiques, juge de la loi. La loi, avec tout ce que j'ai ramassé ici, qui va avec. Mais non seulement que la Cour constitutionnelle juge de la loi, la Cour constitutionnelle est juge de préciser l'essence à donner à une disposition de la Constitution. Alors, maintenant, je m'en vais à la deuxième dimension de votre question. L'ordonnance est rendue par le Conseil d'État dans le cas du Congo central. Viole-t-elle l'arrêt de la Cour constitutionnelle ? Sinon, quelle doit être l'attitude des autorités publiques ? Ont-ils les choix entre l'ordonnance ou l'arrêt de la Cour constitutionnelle ? Cette question est majeure. En effet, ce qui est arrivé au niveau de la Cour constitutionnelle, s'agissant du Congo central, était tout sauf un règlement d'un litige entre un individu contre une loi. Parce que le juge constitutionnel est juge des litiges gênés entre un individu et une loi. Il s'agissait plutôt d'une préoccupation venant du président de l'Assemblée provinciale du Congo central sur la compréhension des dispositions de la Constitution en ce qui concerne la procédure de déchéance, mieux, des motions de défiance ou de censure des membres du gouvernement provincial. Et le président de l'Assemblée provinciale du Congo central a posé la question d'interprétation de la Constitution à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que l'Assemblée provinciale du Congo central doit comprendre de la portée de telle, telle, telle disposition de la Constitution ? Donc, le président de l'Assemblée provinciale n'avait jamais déféré devant la Cour constitutionnelle ou une loi, un édit provinciale ou un acte d'une autorité provinciale ou une quelconque décision de la province. Tel n'est pas son rôle, sinon il n'aurait aucun intérêt. parce qu'elle est une des autorités provinciales. Elle ne peut pas accuser la province. Elle est partie, le président de l'Assemblée provinciale, à la Cour constitutionnelle pour qu'on lui dise qu'elle doit attendre de telle, telle, telle disposition. L'interprétation de la Constitution. Et les arrêts d'interprétation de la Constitution ne sont pas des arrêts qu'on exécute dans le sens d'aller de donner à telle ou à telle autre raison. Ce sont des arrêts de clarification des dispositions de la Constitution pour en faire un bon usage dans le cadre du fonctionnement de son institution. Et le président de l'Assemblée provinciale a reçu l'interprétation. Il lui rélevait, il lui appartenait d'en faire usage dans le cadre des procédures si une motion de défiance devrait être initiée contre les membres du gouvernement provincial. Donc, il n'a jamais existé à la Cour constitutionnelle un arrêt susceptible d'avoir tranché un litige pour que son exécution, l'exécution de cet arrêt soit possible. On n'exéquitait pas les arrêts en interprétation. Les arrêts en interprétation font partie de la Constitution. Ce qui va utiliser, ce qui va appliquer la disposition de cette Constitution devra le faire en comprenant la portée de cette disposition comme la Cour constitutionnelle l'a précisé. Donc, il n'a jamais existé un arrêt de la Cour constitutionnelle qui puisse défaire, condamner ou je ne sais pas quiconque. Ce qui fait que lorsque le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, on ne sait comment, a pris son message officiel ordonnant au vice-gouverneur de faire son intérim. L'intérim du gouverneur qui n'était pas déçu à la date de l'élaboration de ce message. Ce dernier, le gouverneur, se sentant menacé dans ses libertés publiques et fondamental d'exercer librement son mandat, c'est retourner contre le juge de l'administration du Conseil d'État pour lui dire que je suis dans mon bureau. Je suis surpris d'un message qui m'oblige de faire la remise et reprise, qui organise l'intérim pour que mon vice-gouverneur prenne mon poste dans un état de droit. Dites-moi, est-ce que c'est possible ? Sinon, c'est vous, le juge de l'administration par la procédure d'urgence en référé arrêter cette violation de mes libertés pour que je poursuive calmément l'exercice de mes fonctions. D'où l'intervention du Conseil d'État. Le Conseil d'État a considéré que le vice-premier ministre qui invoque l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui était d'un arrêt d'interprétation de la Constitution n'a pas raison parce que cet arrêt permet à quiconque des autorités publiques de mettre en mouvement les procédures dans le cadre des motions de défiance et de censure telles que la Cour constitutionnelle l'a décrit et ont tiré les conséquences telles que la Cour constitutionnelle l'a décrit. mais il n'a jamais existé il n'a jamais existé un litige où la Cour a été saisie pour trancher entre le président de l'Assemblée provinciale et son gouvernement. Ça n'a pas existé. Donc cet arrêt d'interprétation n'a pas nature à s'imposer au sens que lui donnaient les vice-premises. et le Conseil d'État a ensuite reçu des exceptions soulevées dans l'essence des possibles poursuites dont ferait l'objet le gouverneur de la province du Congo central. Et dans ce sens le Conseil d'État a tranché que les poursuites contre le gouverneur du Congo central lorsque elles n'ont pas encore abouti à un arrêt de la Cour de cassation dont il est justiciable. Des condamnations il est toujours présumé innocent. Donc une personne n'est même poursuivie même soupçonnée tant qu'il n'est pas condamné elle est toujours présumée innocente. Et donc que le gouverneur du Congo central soit remis à ses fonctions ça n'efface pas les condamnations qui sont ouvertes et contrôlées. Parce que ces condamnations pour les actes imposés dans le cadre de ses fonctions passeront par des autorisations et des poursuites au niveau de son assemblée provinciale qu'il soit aux fonctions ou pas il sera jugé et s'il a détourné des fonds du trésor provincial il sera condamné et le juge de cassation qui est juge compétent en la matière nous fixera le moment venu mais bien qu'il soit poursuivi il n'est pas encore condamné puisque à la cour constitutionnelle il s'agissait d'arrêt d'interprétation et non un arrêt contentieux au sens de régler un litige ce gouverneur était toujours en fonction d'où le conseil d'état a ordonné la cessation des effets du message officiel qui cachait sous noisement une décision administrative métaphane aux fonctions de ses gouverneurs pour que celui-ci soit remis dans le sens de la légalité qui reprenne ses fonctions nonobstant les poursuites qui vont se poursuivre conformément à la législation nationale en vigueur là-dedans voilà mesdames et messieurs la presse chers compatriotes les cas du Congo central le conseil d'état ne peut pas aller en rencontre des arrêts de la cour consonnelle qui l'applique le conseil d'état ne peut pas faire obstruction aux poursuites judiciaires parce que c'est indépendant des actions et des procédures devant le conseil d'état s'il faut un jour qu'à tout soit condamné il essaiera nonobstant qu'il soit en fonction ou pas il a été question de mettre fin aux effets du message officiel qui a tort à considérer à donner à l'arrêt en interprétation les effets dévolus aux arrêts contentieux et les arrêts contentieux concernent un la constitutionnalité des lois et des règlements deux le contentieux électoral de l'élection présidentielle et législative nationale trois conflits de compétences entre les provinces et les pouvoirs centrales quatre conflits d'attribution intervenus à la suite des arrêts du conseil d'état et de la cour de cassation c'est de cela qu'il s'agit donc le conseil d'état est dans la totale légalité et au niveau du conseil d'état on a la chance d'avoir le père de notre âge du contentieux administratif et du doigt administratif congolais le premier président du conseil d'état sous son autorité les magistrats exercent librement leur fonction en toute indépendance ainsi que cette ordonnance a été prise conformément à la constitution de la république aux lois de la république et aux règlements de la république donc il appartient à l'administration pilotée par les membres du gouvernement national et des équités vous savez je termine par dire que les droits amènent au tas d'insécurité lorsque tout juriste où qu'il se situe commence à interpréter c'est pour ça que dans un état de droit on a institué les juridictions lorsqu'une juridiction a donné le sens à entendre d'une telle 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 situation qu'on aime ou qu'on n'aimait pas on s'écrit la seule alternative qui existe c'est de former un recours conformément à la loi ou débat la même juridiction ou débat une juridiction supérieure lorsqu'ils sont les juridictions inférieures au sein d'un ordre pour en obtenir un rejugement mais aucune autorité administrative représentant l'état aucun individu ne peut commencer à donner son propre sens à une décision judiciaire lorsqu'elle est prononcée on l'aime on l'aime pas on l'applique d'abord sinon la foi en l'état des droits s'ébranle l'autorité de l'état disparaît et après on devient un état où chacun peut faire ce qu'il pense après c'est l'épiceps après c'est les habits de pouvoir etc c'est pour ça que le premier président a tenu à ce que nous mettions à la place publique à l'opinion la bonne compréhension de l'intervention du conseil d'état pour que on renforce la compréhension de ceux qui sont de bonne foi et que les choses soient très claires pour tout le monde merci mes préoccupations sont celles de savoir il y a d'ici là trois ans depuis que le conseil d'état est en place quel bilan faites-vous depuis que vous êtes en place et quelles sont les difficultés que vous rencontrez votre préoccupation c'est de savoir la question des six hauts magistrats qui étaient prises à partie et réhabilité au niveau du conseil supérieur de l'administratur sont-ils déjà réhabilités en éternel ou pas encore ce sont là mes préoccupations très bien des questions assez assez embarrassantes mais on va essayer de les raconter d'abord le bilan il faut dire que le constituant a eu raison a eu raison de mettre en place un ordre de juridiction spécialisé pour s'assurer de l'équilibre entre les libertés individuelles les droits reconnus à des individus nous tous et la finalité de l'administration l'intérêt général qui protège le gouvernement le conseil d'état est donc venu avec les juridictions et l'ordre d'administratif inférieure a installé on espère de l'administration de l'administration de l'administration